J'ai constaté le quorum. Je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission réunit afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 62, loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodements religieux dans certains organismes. M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement. Nous entendrons cet avant-midi deux groupes, M. Louis-Philippe Lampron, professeur à l'Université Laval et la Fédération des commissions scolaires du Québec. Nous débutons avec M. Louis-Philippe Lampron. Vous vous rappelez que vous avez dix minutes pour faire votre exposé et que par la suite, il y aura un échange avec Mme la ministre et les porte-parole des deux oppositions, c'est-à-dire Mme la députée de Tachereau et M. le député de Bordure. M. Lampron, à vous la parole. Merci beaucoup. D'une part, j'aimerais vous remercier pour me donner l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Peut-être commencer mon allocution par un petit rappel. Nous sommes en 2016 et donc, il y a de cela dix ans, aujourd'hui, le 12 avril 2006, la Cour suprême rendait l'arrêt Multani, qui pour plusieurs a été le point de départ de ce qu'on a appelé la crise des accommodements religieux au Québec. Et donc, dix ans plus tard, il y a eu plusieurs jalons importants qui nous ont menés à aujourd'hui, finalement, à regarder le projet de loi 62. Alors, 2007-2008, donc, c'était les travaux de la commission Bouchard-Teller, dépôt du rapport de la commission. Ensuite, en 2009-2010, on a discuté du projet de loi 94, qui visait essentiellement à codifier les balises jurisprudentielles concernant les accommodements raisonnables. La Charte des valeurs québécoises, 2012-2014 par la suite, et finalement, aujourd'hui, donc, 2015-2016, le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État et l'encadrement de certaines balises pour l'octroi d'accommodements religieux. Le 2 novembre 2010, j'avais eu le plaisir aussi d'être entendu par cette même commission des institutions, cette fois-là, sur le projet de loi 94, et à cette occasion-là, j'avais déposé un mémoire daté du 4 mai 2010, dans lequel, essentiellement, je défendais deux idées en lien avec, justement, les dérapages en lien avec les accommodements religieux et la portée de la liberté de conscience et de religion. À l'époque, on discutait non pas de neutralité religieuse de l'État, mais bien des balises permettant de refuser ou d'accepter des accommodements raisonnables pour des motifs religieux. Et donc, les deux idées que je défendais, c'était que je trouvais que ça n'avait pas été suffisamment abordé dans le rapport de la commission Bouchard-Taylor. La source de la crise des accommodements raisonnables trouvait, donc, sa source dans des lacunes dans l'État du droit canadien en ce qui concerne les balises permettant, justement, de refuser un accommodement religieux, mais uniquement pour une surminorité de convictions religieuses que j'identifiais comme étant, dans mon mémoire, comme étant des convictions religieuses préjudiciables. Donc, toutes les religions, on le sait, l'islam, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, il y a parfois certains aspects de ces religions-là qui peuvent entrer en tension, encore en conflit avec l'égalité entre les hommes et les femmes et ou l'égalité entre personnes d'orientation sexuelle différentes. Et donc, cette surminorité de convictions religieuses, et j'insiste vraiment là-dessus, donc, l'écrasante majorité des convictions religieuses de toutes les religions peuvent être vécues dans l'espace public sans aucun problème, mais il y a quand même une surminorité de convictions qui pose problème, et il y a un malaise palpable dans la jurisprudence, notamment de la Cour suprême du Canada, quand vient le temps de traiter ces convictions religieuses-là, que moi, j'appelais des convictions religieuses préjudiciables. Alors, ça, c'est l'idée que je défendais dans le mémoire en 2010, et je défendais, je critiquais aussi l'approche du gouvernement qui, à mon avis, dans le projet de loi 94, se bornait à une codification de l'État actuel du droit canadien à l'intérieur, et donc ne changeait à peu près rien, sauf peut-être ajouter la fameuse balise, là, de la communication en fonction de laquelle il serait possible de refuser l'accommodement qui serait demandé par une personne qui voudrait traiter avec l'administration gouvernementale à visage couvert. Alors, au vu du projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui, je vous renvoie donc à ce mémoire-là qui m'apparaît toujours d'actualité pour l'essentiel, voire même utile, peut-être, et je ferai quelques autres observations supplémentaires aujourd'hui qui consistent essentiellement, pour rajouter donc à ce que j'écrivais en 2010, à la confusion qui, à mon avis, est nourrie par le projet de loi 62 entre la neutralité religieuse de l'État, ou encore la laïcité de l'État, on peut l'appeler comme on veut, et la protection des convictions religieuses individuelles. Donc, avant de parler des commentaires que j'ai à faire directement à ce qui concerne le projet de loi 62, j'aimerais simplement faire une précision, c'est-à-dire rappeler que le principe de laïcité ou de neutralité religieuse de l'État, c'est une obligation qui s'impose à un État où on a séparé le religieux du politique, finalement, on a séparé le religieux de l'État. Et donc, quand on parle d'une obligation qui s'impose à l'État, c'est une obligation, donc, qui vise à opérationnaliser ce principe de la séparation du religieux et de l'État. Et dès qu'on parle de neutralité religieuse de l'État ou de laïcité, bien, il se pose différentes questions, des questions qui sont tout à fait légitimes en ce qui concerne, par exemple, la portée du devoir de réserve des fonctionnaires. Ça, c'est tout à fait pertinent en lien avec la neutralité religieuse de l'État. Ou encore, cette fameuse question qui était au cœur de l'arrêt mouvement laïque du Québec contre Ville-de-Saguenay, des fameux symboles religieux de la majorité qui auraient acquis une valeur patrimoniale et historique, malgré le fait que ce soit également, ils tirent leur origine, à tout le moins, du dogme religieux de la majorité. Mais, simplement pour être clair, il y a certaines questions qui n'ont absolument aucune pertinence avec le principe de neutralité religieuse de l'État. Et ça, c'est très important de bien comprendre cette distinction-là. Quand on parle d'une personne qui fait affaire avec l'État, qui n'a elle-même une justiciable, qui n'a aucun lien d'emploi avec l'État, on ne peut pas lui opposer l'idée de neutralité religieuse de l'État pour limiter son droit de vivre ses convictions religieuses dans l'espace public. Donc, cette confusion-là, elle est, à mon avis, nourrie par certains aspects du projet de loi 62. Et donc, ça va justifier certains de mes commentaires sur le projet de loi 62. Donc, ce que je constate à la lecture du projet de loi 62, sept choses essentiellement, ensuite, évidemment, on pourra en discuter. D'une part, le projet de loi 62, comme le projet de loi 94, bien, ça se borne essentiellement à une codification de l'État actuel du droit canadien en ce qui concerne la neutralité religieuse de l'État et la protection de la liberté de conscience et de religion ou encore des dispositions qui protègent le droit à l'égalité et donc qui interdisent la discrimination religieuse. Le seul rajout substantiel, c'est le même qui avait été rajouté dans le projet de loi 94, c'est la balise qui concerne la communication. Donc, on pourrait maintenant rejeter une demande d'accommodement faite par une personne qui veut avoir le visage couvert en traitant avec l'administration publique au nom d'une entrave à la communication. Donc, ça, essentiellement, juridiquement, c'est le seul rajout à l'État actuel du droit canadien. Deuxièmement, le projet de loi 62 n'interdit pas la prestation de services, la prestation et la réception de services à visage découvert en ce qui est le consacre, la possibilité d'obtenir un accommodement raisonnable qui pourrait permettre à un fonctionnaire ou encore un bénéficiant de services publics d'avoir le visage couvert lorsqu'il donne un service et ou lorsqu'il reçoit un service de la part de l'administration du Québec. À mon avis, donc, notamment l'article 9, contribue à accroître la confusion en ce qui concerne la neutralité religieuse de l'État, en ce qu'on traite dans un même article, donc, d'une obligation, donc, d'une interdiction qui concerne le port de symboles religieux qui masquent le visage pour les fonctionnaires et pour les bénéficiaires de services publics. Alors, il me semble qu'en en traitant en un seul bloc, on contribue à nourrir cette fameuse fausseté, finalement, selon laquelle on pourrait opposer la neutralité religieuse de l'État à une personne qui n'a aucun lien de rattachement avec l'administration publique. Quatrième élément que je remarque à la lecture du projet de loi 62, le projet de loi 62 ne fournit aucune explication supplémentaire qui permettrait de déterminer ce qui fait partie du patrimoine culturel historique du Québec, donc de la majorité québécoise, qui devrait être préservé dans l'espace public, malgré le fait que certains symboles ou certaines pratiques aient des origines religieuses, des origines, donc, essentiellement chrétiennes, considérant le fait qu'il s'agit du dogme qui, historiquement, était le dogme de la majorité québécoise. Donc, ça, cette question-là, des fameux symboles religieux, on retourne, finalement, à tout le litige qui n'a pas été traité, tranché entièrement dans le fameux arrêt mouvement laïque du Québec contre Ville-Saguenay. Cinquième élément, le projet de loi focalise, donc, porte son attention sur un seul symbole religieux, donc, en parlant du niqab ou de la burqa. Et donc, au lieu de donner des critères qui permettraient, justement, aux décideurs de mieux gérer les cas problématiques qui concernent l'ensemble des religions, qui ne concernent pas seulement l'Islam, bien entendu, il y a des convictions religieuses en lien avec le rapport qu'on peut entretenir avec les personnes d'orientation sexuelle différente envers les femmes, on peut en retrouver dans toutes les religions. Et donc, ce projet de loi-là ne fournit pas des critères généraux, des critères horizontaux, qui permet aux décideurs, justement, de mieux traiter ces demandes-là, donc, de corriger les fameuses lacunes jurisprudentielles qu'on retrouve actuellement dans l'État du droit canadien, et au contraire, se borne à cibler un seul symbole religieux, qui est le niqab et la burqa, et donc, contribue à stigmatiser, finalement, l'idée selon laquelle l'Islam est la seule religion qui est problématique dans l'espace public, alors que ce n'est absolument pas le cas. Sixième élément, on isole les accommodements religieux pour une raison que je m'explique assez mal, les autres formes d'accommodement, et ça, ça contribue, ça c'est à l'article 10, je fais référence, ça contribue, à mon avis, à laisser croire que les accommodements religieux sont des accommodements de moindre importance, finalement, que le fait d'accorder un accommodement raisonnable pour des motifs religieux, ce n'est pas aussi important, ou encore, il faut avoir une approche distincte des demandes d'accommodement qui sont formulées pour tous les autres motifs protégés par le droit à l'égalité à l'intérieur de la Charte québécoise, je fais référence à l'article 10. Et finalement, dernier élément, il me semble que ce projet de loi 62 sonne le glas de l'idée qui m'apparaissait très consensuelle depuis plusieurs décennies, selon laquelle il existe au Québec un modèle de gestion, un modèle pluraliste de gestion de la différence culturelle et religieuse qui se distinguerait du multiculturalisme à la canadienne. Donc, on revient toujours à l'idée d'interculturalisme, notamment, on peut l'appeler comme on veut, mais cette idée-là, elle était très forte, elle est forte depuis le rapatriement de 1982, et il me semble que le projet de loi 62, en se bornant donc à codifier l'état actuel du droit canadien, qui est un droit qui a été interprété à l'ombre du modèle du multiculturalisme à la canadienne, bien, il vient sonner le glas de cette idée-là selon laquelle il existerait un modèle, j'insiste, pluraliste de gestion de la diversité culturelle et religieuse au Québec, en ce que ce fameux interculturalisme, si on veut prétendre qu'il existe, qu'il se distingue du multiculturalisme à la canadienne, mais encore faut-il le fonder juridiquement pour qu'on soit capable de savoir concrètement c'est quoi cette fameuse différence-là qui va permettre d'affirmer qu'il y a au Québec un modèle distinct de gestion des différences culturelles et religieuses. Alors, voilà pour les observations que j'avais à vous lancer en lien avec le projet de loi 62. Merci, M. Lamperon. Mme la ministre. Bonjour. Bienvenue, M. Lamperon. Merci pour votre présentation. J'aimerais vous entendre davantage. Vous avez indiqué que la réception des services par un citoyen ne devait d'aucune façon être ciblé par une loi portant notamment sur la neutralité. Donc, pour vous, selon votre raisonnement, donc, il n'y aurait pas lieu d'imposer de balise pour ceux et celles qui demandent un service à l'État. J'aimerais vous entendre davantage sur cette question-là. Bien, dans l'état actuel du droit, il est tout à fait possible de refuser qu'une personne porte un symbole religieux dans certaines circonstances, finalement, pour obtenir un service religieux ou encore pour obtenir, par exemple, un permis de conduire. Donc, l'idée qu'une personne, que l'État ne puisse jamais demander à une femme qui porte le niqab ou la burqa de retirer son niqab ou sa burqa pour des fins, par exemple, d'identification, pour les mêmes raisons qui se retrouvent dans le projet de loi 62, ça, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pouvoir dont jouissent les décideurs et dont jouit l'administration publique québécoise. Alors, la question n'est pas tant de… j'ai pas prétendu qu'il était impossible d'interdire le niqab ou la burqa dans le rapport entre l'administration publique et des bénéficiaires de services publics. Je vais simplement dire que la manière qu'on a de traiter de manière assez confuse les bénéficiaires de services publics et les fonctionnaires, en n'interdisant pas de manière générale… Alors, à mon avis, ce qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire que pour les fonctionnaires publics, moi, ça m'apparaîtrait être une interdiction qui passera le test de la Charte canadienne si on interdisait aux fonctionnaires publics de porter le niqab et la burqa alors qu'ils sont sur le lieu de travail. Mais là, en traitant deux fronts, des fonctionnaires et des bénéficiaires de services publics, il me semble qu'on contribue à nourrir cette fameuse confusion-là qui est problématique et on l'a vu dans le cadre du débat qui concernait le burqini en France. En France, la laïcité est en train tranquillement de passer de ce principe qui vise à opérationnaliser la neutralité religieuse de l'État, la séparation du religieux et de l'État, à une valeur collective qu'on peut imposer à tous les citoyens. Et ça, ça m'apparaît très problématique. Alors, moi, c'est davantage ça que je dénonce plutôt que la possibilité de demander à un bénéficiaire de services publics, dans certaines circonstances, de retirer son ICAB ou sa burqa, ne serait-ce que de manière temporaire pour procéder à son identification. Donc, dans l'articulation du projet de loi, vous verriez donc que l'on traite dans un article distinct les demandes, la façon dont la prestation de services doit être offerte, donc les obligations qui incombent aux représentants de l'État et les obligations qui pourraient incomber à celui ou celle qui reçoit un service de l'État. Dans un projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État, plutôt que de distinguer justement les bénéficiaires versus l'idée de neutralité religieuse de l'État, j'aurais tendance à compléter ce qui n'est pas prévu actuellement dans l'État du droit canadien. J'aurais tendance à davantage développer les choses qui sont problématiques actuellement quand on parle de l'opérationnalisation de l'idée de neutralité religieuse de l'État, comme par exemple les fameux symboles patrimoniaux, l'idée du crucifix à l'Assemblée nationale, par exemple, l'idée de la croix du Mont-Royal, qu'on finisse par faire le tri une fois pour toutes entre ces fameux symboles issus de la tradition chrétienne, donc, et qui ont une valeur patrimoniale et historique et qui, pour cette raison-là, doivent être maintenues dans l'espace public de manière compatible avec la neutralité religieuse de l'État. Et ça, ça a été accepté, cette idée-là, par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt du mouvement laïque du Québec contre Saguenay. Et l'autre question, c'est le fameux devoir de réserve des fonctionnaires. Le devoir de réserve des fonctionnaires, dans l'État actuel du droit, il est tout à fait canadien, donc il est tout à fait reconnu que les fonctionnaires doivent faire preuve de réserve en ce qui concerne l'expression de leurs convictions religieuses. Par exemple, lorsqu'elles vont faire un acte de prosélytisme, un vrai acte de prosélytisme, pas l'idée de prosélytisme passif qui est, à mon avis, indéfendable, selon laquelle une personne qui porte un symbole religieux ostentatoire fait, en portant ce symbole-là, un acte de prosélytisme passif. Ça m'apparaît plus difficilement défendable. Mais dans le projet de loi, on définit pas du tout ce qu'on entend par devoir de réserve des fonctionnaires. On va pas dans le détail, on va pas dans ce qui, à mon avis, importe et qui est problématique, en plus d'abandonner l'idée qu'on essaierait de définir un modèle québécois de gestion de la diversité culturelle et religieuse. Il me semble que, comme c'est un simple effort de codification, bien là, on vient accepter, donc, qu'on abandonne finalement l'idée qu'il existe un modèle différent au Québec pour gérer les accommodements religieux, notamment, mais également l'idée de neutralité religieuse de l'État. Sur, justement, ce devoir de réserve des fonctionnaires, on a eu beaucoup d'échanges ici en commission et hors commission sur l'une des recommandations du rapport Bouchard-Taylor qui recommandait que les hauts fonctionnaires, pas les hauts fonctionnaires, mais les hauts représentants de l'État, c'est-à-dire la magistrature, les procureurs, ceux et celles qui ont un pouvoir coercitif, soient assujettis à un devoir de neutralité totale, c'est-à-dire qu'il ne soit pas possible pour ces gens-là de porter quelques signes religieux. On sait notamment à la Cour supérieure que certains juges ont et portent la kippa. J'aimerais vous entendre sur cette question-là. Vous n'avez pas abordé cette question-là. Je comprends que nous avons fait le choix dans le projet de loi de ne pas imposer à ces personnes un devoir comme le souhaitait ou l'avait recommandé Bouchard-Taylor, mais j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Parce que vous me disiez tout à l'heure, le devoir de réserve, ce n'est pas le proxélytisme passif que certains ont identifié. C'est une très belle question. Il me semble que le débat s'est tellement enlisé au Québec depuis 2007. Donc, ça fait plusieurs années qu'on parle de ça. J'ai fait l'historique des différentes interventions législatives. Et moi, ce que je sens, c'est que le débat au Québec actuellement, il est très polarisé, notamment en ce moment le débat qui portait davantage à l'époque, je pense à l'époque de la commission Bouchard-Taylor, sur certaines formes d'accommodement qui pouvaient sembler déraisonnables, à mon avis, parce qu'elles avaient affaire avec, justement, ces fameuses convictions religieuses-là qui peuvent être plus problématiques et qui concernent l'ensemble des religions. On est passé vraiment à autre chose et on est passé à une opposition entre deux modèles de gestion de la diversité, de la différence, le multiculturalisme à la canadienne, que certains, à mon avis, il y a des amalgames qui se font entre le multiculturalisme et le pluralisme. À mon avis, le multiculturalisme n'est pas la seule manière d'aborder la gestion de la différence de manière pluraliste. Il peut y avoir d'autres modèles intermédiaires, comme par exemple l'interculturalisme et le républicanisme à la française. Donc, toute cette idée-là, selon laquelle, et qui était présente dans le projet de charte des valeurs, finalement, selon laquelle les fonctionnaires représentant l'État doivent également faire preuve d'une neutralité totale, notamment en s'abstenant de porter des symboles religieux ostentatoires. Bon. L'idée selon laquelle elle, on interdit des symboles religieux visibles pour les fonctionnaires en situation d'exercer le pouvoir de contrainte étatique, la proposition de Bouchard-Taylor, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison, etc. Il me semble que dans l'état actuel des choses, c'est… Moi, je fais référence maintenant, notamment quand j'en parle dans mes cours, au compromis Bouchard-Taylor. C'est une manière, à mon avis, qui pourrait être assez élégante d'arriver à mettre le couvercle sur la marmite et de passer à autre chose, de fermer ce fameux débat-là. Il me semble que c'est la position consensuelle minimale actuellement en ce qui concerne le modèle québécois de gestion de la différence culturelle et religieuse. Maintenant, il faut garder en tête que dès qu'on part d'une interdiction qui ne s'adresse qu'aux symboles religieux très visibles, à mon avis, là, c'est très, très problématique. C'est très problématique parce que là, c'est de calquer la vision athée, chrétienne ou agnostique aux raisons pour lesquelles une personne qui porte ces symboles-là religieux très visibles, comme par exemple un turpent, une kippa ou un hijab. Le fait, donc, ce n'est pas un acte politique dans la grande majorité des cas, mais c'est bien un acte qui vise à respecter les obligations religieuses que cette personne-là croit devoir suivre, finalement. Et donc, dès qu'on se borne à limiter le port de ces symboles-là religieux visibles, nécessairement, dans la rhétorique propre aux chartes des droits et libertés, chartes canadiennes et chartes québécoises, on parle d'une restriction à la liberté de religion de ces minorités religieuses-là, très clairement. Maintenant, est-ce qu'il y a des motifs impérieux, sérieux qui pourraient justifier cette restriction-là? Moi, je suis assez d'accord avec l'analyse qui avait été faite dans le rapport Bouchard-Taylor pour venir dire qu'au Québec, en fonction du type de fonctionnaire auquel cette interdiction-là s'adresserait, ça pourrait passer le test de la charte canadienne. Et donc, dans ce contexte-là, surtout dans un contexte peut-être une approche de réalisme politique, finalement, et dans le désir d'arriver, justement, à une réconciliation des deux positions très polarisées dans ce débat-là, il me semble que le compromis de Bouchard-Taylor serait une manière assez élégante d'y arriver. J'aimerais vous entendre davantage sur la question des… vous avez abordé une question des surminorités religieuses et qui amènent certaines problématiques dans l'ordre de demande d'accommodement. J'aimerais vous entendre davantage sur cet aspect-là qui est intéressant, qui n'a pas été abordé de cette façon-là. Sur minorité, non pas de religion, mais sur minorité de conviction religieuse. De conviction. C'est-à-dire que les religions, historiquement, traditionnellement, ont un rapport, on va dire, un peu antagoniste, ou encore on va traiter de manière différente deux groupes de personnes qui sont protégées par le droit à l'égalité et essentiellement, il pourrait y en avoir d'autres également dans le détail pour une certaine forme de religion, mais on va parler des femmes et des homosexuels. Donc, il y a un rapport, on a vu l'arrêt Trinity Western qui est sorti récemment en Colombie-Britannique et qui porte justement sur une conciliation entre la liberté de religion dans un contexte, évidemment, d'un établissement confessionnel. Alors, il y a d'autres questions qui sont soulevées, mais quand même le conflit entre liberté de religion et droit des personnes d'orientation sexuelle de ne pas être victime de discrimination. Alors, à un certain moment, et là, moi, la meilleure illustration, à mon avis, de cette fameuse lacune dans l'état actuel du droit canadien en ce qui concerne l'appréhension de ces convictions religieuses problématiques-là, c'était un avis qui avait été rendu par la Commission des droits de la personne en 2009 en ce qui concerne la pratique d'accommodement qui consistait pour une personne à demander à ne pas faire affaire avec un examinateur pour un test de conduite de sexe opposé. Et grosso modo, le raisonnement de la conviction, pas de la conviction, de la commission avait été de dire que la pratique d'accommodement, elle était raisonnable parce que, dans les faits, il n'y avait rien dans le processus. La demande était faite à une tierce partie, et cette tierce partie-là était responsable de répartir les dossiers aux différents examinateurs. Et donc, les examinateurs qui se trouvaient à être exclus pour leur sexe, finalement, ne savaient pas qu'ils l'étaient pour leur sexe et il n'y avait pas de diminution effective de la charge de travail. Mais donc, dans l'état actuel des balises jurisprudentielles canadiennes, il faut nécessairement, pour être capable de refuser une demande d'accommodement, il faut faire la preuve qu'il y a une atteinte réelle au droit à l'égalité d'une personne d'orientation sexuelle différente ou encore d'une femme. Il me semble qu'on pourrait aller un pas plus loin et dire que, dans l'espace public, ça peut être un motif suffisant que de référer à la valeur de l'égalité pour refuser une pratique d'accommodement, de nommer, de faire à peu près la même chose que la Cour suprême fait pour classifier les actes expressifs qui sont protégés en vertu de la liberté d'expression. Donc, d'être capable de nommer le fait que ce ne sont pas toutes les convictions religieuses qui doivent être traitées également dans l'espace public et que des convictions religieuses qui, en elles-mêmes, impliquent une opposition avec un autre droit fondamental, bien ça, c'est quelque chose qui mérite moins de protection dans l'espace public québécois que des convictions religieuses qui représentent l'écrasante majorité des convictions religieuses et où il n'y a pas de tension avec un autre droit fondamental. Alors, par exemple, de simplement dire, écoutez, de refuser de faire affaire avec une femme dans l'espace public, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accommoder indépendamment des tergiversations sur le fait qu'il existe dans les faits ou non une atteinte au droit à l'égalité de cette autre personne-là. Cette demande-là pourrait être rejetée si on allait de l'avant avec un renforcement de la balise de l'égalité, finalement. Donc, plutôt que… parce que le projet de loi fait référence à l'égalité hommes-femmes à laquelle on ne doit pas faire atteinte, mais vous allez plus loin, vous parlez de la valeur de l'égalité. Parce qu'hier, c'est intéressant parce qu'hier, on avait la Commission des droits de la personne et la Ligue des droits qui nous disaient, bien, le projet de loi dans la rédaction porte atteinte et vient mettre en place une hiérarchisation des droits avec laquelle on est plus ou moins à l'aise. Et vous, ce que vous dites, puis ça rejoint un peu ce qui était prévu. Nous, on l'a exprimé par l'égalité hommes-femmes que l'on retrouve au préambule de la charte que l'on retrouve dans la charte canadienne, mais vous l'amenez d'une façon beaucoup plus large qui vient rejoindre aussi toute la question de la diversité sexuelle. Et donc, c'est vraiment, vous l'amenez à la valeur de l'égalité en tant qu'être humain entre nous. Nous avons tous la même valeur et donc, d'aucune façon, on ne doit, par un accommodement, porter atteinte à cette valeur d'égalité. C'est un petit peu ce que vous nous expliquez. C'est-à-dire que j'ai pris connaissance du mémoire de la Commission et du mémoire de la Ligue des droits et des libertés qui sont passées en commission hier. Moi, sur la question de la hiérarchie des droits fondamentaux, il faut dire que j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, mais à partir du moment, la tâche aveugle de l'idée de non-hiérarchie entre les droits fondamentaux de la personne, c'est comment est-ce qu'on fait pour trancher les conflits entre droits fondamentaux. Et dès qu'on parle de liberté de conscience et de religion, là, on ne parle pas de la neutralité religieuse de l'État, c'est-à-dire que juste pour qu'on… quand on parle des balises qui permettraient de refuser un accommodement, ce serait une balise qui serait applicable dans les rapports des individus avec l'administration publique, mais à la limite qui pourrait également être applicable à l'intérieur d'entreprises, par exemple. Donc là, il y a la question des accommodements religieux, où là, c'est la mise en œuvre de la liberté de conscience et de religion et les efforts que doivent faire les institutions de domaine public ou privé pour protéger les convictions religieuses, notamment des minorités. Mais de l'autre côté, il y a également l'idée de neutralité religieuse de l'État. Donc là, on est en train de parler des accommodements raisonnables au sens large. Et donc, effectivement, vous faites référence à la disposition qui est au préambule. On a une disposition similaire dans la Charte canadienne des droits et libertés, l'article 28. Dans l'état actuel des choses, effectivement, il ne doit pas exister de hiérarchie formelle entre les droits et libertés de la personne. Maintenant, à partir du moment où on arbitre des conflits dans certaines circonstances, il me semble qu'il y a un consensus assez fort pour qu'on vienne donner un coup de pouce aux décideurs et qu'ils disent que dans les cas exceptionnels, en fait, parce que souvent, on est capable d'arriver à une conciliation où on va être capable de protéger les deux droits également. Mais dans les cas exceptionnels où il y a un conflit de faits, où il y a une conviction religieuse qui est problématique dans l'espace public et la conviction la plus facile auquel on pense tout de suite, c'est celle où une personne refuse de s'arrêter la main à une femme, par exemple, ou encore une femme qui refuse de faire affaire avec un homme et qu'il n'y a pas d'autres considérations, par exemple, des considérations liées à l'intimité. Donc, c'est uniquement la conviction religieuse qui entre en ligne de compte. Il me semble qu'on aurait toute légitimité et que vous auriez toute légitimité en tant qu'Assemblée nationale à venir renforcer cette valeur-là de l'égalité entre les hommes et les femmes pour permettre aux décideurs non seulement de faire primer automatiquement, parce que la protection des droits fondamentaux, ça doit toujours être fait selon une approche contextualisée, en fait, mais quand même d'être capable d'avoir une balise supplémentaire pour venir rejeter une demande d'accommodement. Et ça, c'est compatible avec l'approche de toute façon de la Cour suprême en ce qui concerne la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression, on n'a pas le même malaise que sur les convictions religieuses, et la Cour fait clairement une hiérarchie entre les actes expressifs qui sont protégés en disant que certains actes, parce qu'ils s'approchent davantage des valeurs au cœur de la liberté d'expression, méritent une protection maximale, alors que certains autres méritent une protection, bien sûr, c'est des actes expressifs, mais de moindre importance. Il me semble qu'il faudrait nommer, et que simplement de nommer cette problématique-là, ça apaiserait beaucoup la question et ça faciliterait le travail des décideurs. Parce que quand on regarde dans toute la liste qui avait été faite dans le rapport Bouchard-Taylor, et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut saluer dans le rapport Bouchard-Taylor, la liste de toutes ces fameuses demandes d'accommodement, en guillemets, des raisonnables ou pseudo-demandes d'accommodement, il y a un trait commun à toutes ces demandes-là. Puis généralement, c'est cette tension avec le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes et entre personnes d'orientation sexuelle différente. Merci. Mme la députée de Tachereau. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Lantron. Bienvenue. Intéressant comme mémoire, parce que, je vais vous dire, vous suggérez des solutions. C'est... D'habitude, les juristes viennent ici, puis nous arrivent avec l'état du droit. Est-ce que la loi est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Là, on a quelqu'un qui dit « Vous devriez examiner telle piste, vous devriez examiner telle piste », et j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup personnellement cette attitude qui est d'essayer de nous amener à produire la meilleure loi possible, qui soit surtout applicable au Québec, qui soit applicable par les gens qui vont avoir à l'appliquer. Ce n'est pas nous qui allons avoir à l'appliquer. Ce sont d'abord et avant tout les membres du personnel de la fonction publique qui vont vivre avec ça. Alors, vous avez quelques questions. Vous avez une phrase qui m'a... qui a résonné pour moi, qui est assez forte. C'est la première fois que je l'entends. J'aimerais ça que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire, comment vous concevez ça? Vous dites « Ce projet de loi sonne le glas de l'idée du modèle québécois de l'interculturalisme ». Alors, qu'est-ce que... comment vous voyez ça? Vous avez évoqué rapidement que vu que ça codifie à partir du Canada qui est multiculturaliste, donc, mais... et l'autre question que je vous pose, c'est comment se sortir de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait inscrire qui nous amènerait à faire que ce projet de loi ressemble à la société québécoise, c'est-à-dire que ce soit un projet de loi non pas multiculturel, mais interculturel? L'idée de l'interculturalisme, en fait, il y a plusieurs personnes qui critiquaient cette idée-là en disant que c'était une manière, finalement, de faire passer le multiculturalisme au Québec. Dans les faits, l'interculturalisme et le multiculturalisme, c'est la même chose, simplement qu'on donne une étiquette différente pour éviter de faire une comparaison avec le rapatriement de 82, puis l'idée que la Charte canadienne, elle est... elle consacre le multiculturalisme. Moi, il me semble que tous les travaux sérieux qui ont été faits sur la définition de ce fameux modèle intermédiaire de gestion de la différence culturelle, qui serait le modèle québécois, qui est très inspirant. Moi, je suis allé au Japon et ils étaient très, très intéressés à cette idée de modèle intermédiaire, c'est-à-dire que dans un contexte où le multiculturalisme à la canadienne, où on va vraiment valoriser, donner une grande, grande importance à la différence individuelle, et le républicanisme à la française, qui est un régime de gestion de la différence qui est plus aveugle à cette fameuse différence-là dans le rapport des individus et de l'État, bien, la définition d'un modèle qui est médian, qui est intermédiaire au centre du spectre, finalement, est quelque chose de très, très inspirant pour être capable, justement, d'arriver à un modèle qui est compatible avec l'État actuel de la société, notamment de la société québécoise. Maintenant, pour qu'on soit capable de fonder les différences qui distingueraient l'interculturalisme québécois du multiculturalisme à la canadienne, il faut nécessairement le fonder dans une loi. Il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'on les définisse, les précise et qu'on les consacre juridiquement à ces différences-là. Et notamment, il faudrait qu'on les consacre dans notre outil de protection des droits et libertés fondamentaux, c'est une proposition que je fais dans mon mémoire, qui est la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, parce qu'essentiellement, quand on parle d'interculturalisme, on parle d'une différence avec le multiculturalisme par certaines valeurs communes, en vertu desquelles on ne pourrait pas accepter d'accommoder la différence individuelle. Alors, ces valeurs communes-là, il faut les définir et il faut qu'elles aient une valeur juridique, parce que sinon, dans l'état actuel du droit québécois, et ça, ça va être renforcé par un projet de loi comme le projet 62, où on codifie la jurisprudence qui a été faite à travers le spectre, donc, d'analyse du multiculturalisme, bien, dans l'état actuel du droit canadien, ces valeurs-là, elles n'existent pas quand on va prendre en considération une demande d'accommodement. Parce que la Charte québécoise, dans l'état actuel du droit constitutionnel canadien, la portée de la Charte québécoise, pour la liberté de conscience et de religion, pour le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour les dispositions qui traitent, justement, de cette primauté-là de la valeur de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est l'interprétation de la Charte canadienne qu'on va calquer sur la Charte québécoise. Donc, il n'y a pas une autonomie, en ce moment, à quelques modèles de gestion de la différence culturelle et religieuse québécoise qui a une valeur juridique dans le contexte d'une demande d'accommodement raisonnable, ou de la neutralité religieuse de l'État, par exemple. Si je comprends bien, on pourrait inscrire, par exemple, dans la Charte, mieux positionner des éléments comme l'égalité entre les hommes et les femmes, comme étant une valeur qui transcende les droits, même si je sais que la hiérarchisation des droits n'est pas très appréciée quand on parle à des juristes, mais je pense qu'on pourrait faire ça. L'autre, est-ce que la laïcité ne pourrait pas être inscrite dans la Charte? Je sais que vous en avez parlé lors de l'audition pour le projet de loi 60. Je vous sens bien en accord avec l'idée d'inscrire la laïcité, à mon souvenir, dans la Charte des droits et des libertés. Est-ce que vous êtes toujours… où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion là-dessus? Les fonctionnaires travaillent pour l'État français. Ils doivent ne pas faire preuve de quelque appartenance religieuse que ce soit alors qu'ils sont sur le lieu de travail. Moi, cette approche-là, elle est… je pense au rapport Stasi, puis je reviens toujours sur cet exemple-là. Moi, cette approche-là, il faut prendre acte du fait qu'elle fait porter un poids additionnel, un préjudice, en fait, aux membres des minorités religieuses qui croient sincèrement devoir porter cette forme de symbole religieux. Quand on regardait la proposition qui était au cœur de la Charte des valeurs québécoises, c'était l'interdiction généralisée du droit des fonctionnaires de porter des symboles religieux qui était également accompagnée. Là, c'était problématique, puis ça nous a amené davantage à parler d'une forme de catholaïcité, à permettre de petits symboles religieux. Les chrétiens, les agnostiques, les athées n'ont aucun effort à faire pour se conformer à cette interdiction-là. Les seuls qui ont un effort à faire, c'est les membres des minorités religieuses. Et donc, dans ce contexte-là, il y a nécessairement une atteinte au droit à l'égalité et ou à la liberté de conscience et de religion dès qu'on limite le droit de porter des symboles religieux visibles. Puis en plus, en le faisant, on limite le droit des membres des minorités religieuses. Je veux dire que j'ai neuf minutes pour jaser avec vous. Ah, excusez-moi, oui, je parle trop. Donc, rapidement, je conclue là-dessus. Maintenant, la question, c'est la justification de cette atteinte-là. Et moi, j'ai l'impression que dans le contexte actuel de la société québécoise, le compromis Bouchard-Teller m'apparaît être le plus applicable. Le plus applicable, d'accord. Et pourrait correspondre un peu à la vision québécoise de l'interculturalité. Absolument. Absolument. Ce serait une manifestation, justement, de ce modèle médian-là entre le multiculturalisme et le républicanisme. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis qu'il existe déjà des arbitrages entre les droits? Comme, par exemple, à la liberté d'expression, on oppose le droit à la dignité et le droit à la réputation. Alors, il y a déjà des balises. Complètement. Il y a des droits. Déjà, quand il y a des droits qui s'opposent, on met une limite à certaines choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le fer entre l'égalité homme-femme et le phénomène religieux? Du moment où l'égalité entre les hommes et les femmes, cette valeur qui, je pense, transcende la société québécoise, à laquelle on adhère tous, vient en opposition avec une demande de... J'aime bien votre idée de surminorité ou sur conviction religieuse qu'il y ait un temps d'arrêt. Mais comment on pourrait inscrire ça? Sur la hiérarchie, vous parlez de la liberté d'expression. C'est peut-être l'exemple le plus classique du fait que la Cour suprême reconnaît une forme de hiérarchie des droits fondamentaux de la personne. Quand elle vient limiter la portée de la liberté d'expression en disant qu'un acte de violence physique, ce n'est pas protégé par la liberté d'expression, elle fait primer le droit à l'intégrité physique d'une autre personne sur la liberté d'expression. Donc, il y a plein d'exemples comme ça dans la jurisprudence où il en existe une hiérarchie entre certains droits et libertés fondamentaux. Maintenant, là où c'est dangereux, les législateurs viennent imposer une définition des droits fondamentaux de la personne. Et c'est pour ça qu'à mon avis, de donner une valeur, de donner une prise supplémentaire aux décideurs pour venir justement être capable d'opérationnaliser, donc d'orienter cette forme de hiérarchie-là en disant, face à une conviction religieuse préjudiciable, de dire « Écoutez, ici, ça entre en contradiction avec la valeur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le législateur me donne le droit de me servir de cette valeur-là pour refuser l'accommodement et donc je le fais. » Donc, de donner plus d'outils aux décideurs en renforçant cette balise-là, ça, ça m'apparaît tout à fait compatible avec la jurisprudence et la réalité de la mise en œuvre des lois sur les droits fondamentaux qui impliquent une hiérarchisation des droits. C'est probablement ce dont vous vouliez parler… une minute, oui. Ce dont vous vouliez parler quand vous avez parlé de trouver des critères horizontaux. Cette expression-là aussi m'étonnée. Je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait inscrire comme critères horizontaux. L'égalité homme-femme devrait être un critère horizontal. Est-ce que l'on a d'autre? Bien, l'orientation sexuelle, en fait. Dans le sens qu'il faut prendre acte du fait que toutes les religions ont un problème dans certains aspects de leur dogme et plus on le vit de manière peut-être plus fondamentaliste ou intégriste, on va avoir encore plus de problèmes avec ça, avec essentiellement deux valeurs. L'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité entre les individus d'orientation sexuelle différente. Moi, quand je parlais de critères horizontaux, c'est aussi pour faire attention de ne pas stigmatiser une seule religion. Comme c'est toutes les religions qui peuvent être problématiques avec ces convictions religieuses préjudiciables-là, bien, assurons-nous de parler des religions et non pas uniquement de l'islam, ou encore du niqab et de la burqa. Merci beaucoup. Monsieur le député de Bonduant. Oui. Bonjour, M. Lampron. Bonjour. Merci de participer aux travaux de la Commission. C'est intéressant ce que vous dites. Vous avez bien campé, bon, l'historique des dernières années depuis l'arrêt Multani. Il y a bien des gens qui… ça les a choqués, l'arrêt Multani, le fait de pouvoir porter un kirpan, même s'il était cousu à l'intérieur du vêtement. Vous nous dites qu'on devrait fonder juridiquement l'interculturalisme. On pourrait le faire à travers la Charte québécoise. On pourrait adapter une loi distincte aussi pour dire clairement c'est quoi l'interculturalisme. Ce gouvernement-là refuse de le faire. Comment vous expliquez le malaise? Puis on peut prendre une perspective historique de le faire parce que, tu sais, on a parlé tout à l'heure, vous allez parler des valeurs communes par rapport aux droits individuels. On peut retourner aux droits des provinces versus quand la constitution est rapatriée. Comment vous voyez ça, une loi sur l'interculturalisme, puis qu'est-ce qui devrait être dedans? Parce que, dans le fond, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement libéral est frileux d'aller à l'encontre du modèle canadien. Donc, comment, nous, on pourrait réconcilier tout ça? Bien, il y a plusieurs travaux, il y a plusieurs auteurs. Il y a Gérard Bouchard, notamment. Il y a Alain Gégaignon qui ont travaillé sur l'interculturalisme, des manières de donner justement des pistes de solutions pour être capables de définir l'interculturalisme et de le distinguer du multiculturalisme à la canadienne. À mon avis, très clairement, l'interculturalisme est un modèle pluraliste, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qui est fermé à la différence, comme le républicanisme à la française, très, très clairement. Donc, on parle vraiment d'un modèle qui est médian et qui est pluraliste, c'est-à-dire qui reconnaît le droit des individus de faire valoir leurs différences individuelles, notamment leurs différences religieuses. Maintenant, les trois piliers, il pourrait en avoir d'autres, mais trois piliers qui seraient au cœur de l'interculturalisme, quand on parle de ces fameuses valeurs communes-là, en fonction desquelles on serait capable de refuser des demandes d'accommodement dans l'espace public, il y a essentiellement l'idée de neutralité religieuse de l'État. Donc, là, ça nous ramène à l'autre aspect du débat. Qu'est-ce que la neutralité religieuse de l'État applicable au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes et la protection du français comme langue commune? C'est essentiellement quand on regarde les travaux, puis notamment le rapport Bouchard-Taylor fait état de ces piliers-là, les travaux de Gérard Bouchard en général font état également, et les travaux des autres spécialistes, notamment politologues qui ont travaillé sur l'interculturalisme, font état de ces valeurs communes-là. Maintenant, si on veut prétendre qu'il y a un modèle québécois distinct de gestion de la diversité culturelle et religieuse, tant qu'il n'est pas fondé dans une loi et qu'il ne permet pas justement aux décideurs québécois de se distancier de la jurisprudence qui a été établie en fonction de l'article 27 de la Charte canadienne, donc qui prône le multiculturalisme à la canadienne comme modèle de gestion de la différence, bien, on ne peut pas prétendre que l'interculturalisme existe et est applicable en droit québécois et canadien. Bien au contraire, parce que ce qui est applicable actuellement, c'est les balises, et elles sont même codifiées dans le projet de loi 62, qui incarnent le multiculturalisme à la canadienne. Donc, ce que vous nous dites, c'est concrètement, on a les outils pour adopter une loi sur l'interculturalisme qui inclurait la neutralité religieuse, qui donnerait la primauté à l'égalité homme-femme et la protection du français comme outil interprétatif de toutes les demandes d'accommodement. Donc, il n'y a aucun malaise à instaurer une analyse hiérarchique des droits qui vont être invoqués lorsqu'un accommodement raisonnable est demandé. Bien, il n'y a aucun malaise. C'est-à-dire que, comment faire pour fonder juridiquement l'interculturalisme? Je fais une piste de proposition dans le mémoire que j'avais déposée en 2010 qui m'apparaît toujours applicable aujourd'hui, qui implique nécessairement une rupture avec la Charte canadienne des droits et libertés pour se tourner vers la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, d'une part. Maintenant, la question du malaise avec la hiérarchisation des droits fondamentaux de la personne, ça revient un peu à la réponse que j'ai faite à la députée Maltais. C'est le fait qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout au législateur de venir définir la portée des droits et libertés fondamentaux. Maintenant, à partir du moment, ça, c'est la légitimité du législateur, c'est de venir définir le modèle à l'intérieur duquel les décideurs vont interpréter la portée des droits fondamentaux. Et ça, c'est la légitimité du législateur et de vouloir fonder un modèle qui, à mon sens, était jusqu'à tout récemment consensuel, c'est-à-dire l'interculturalisme, on peut l'appeler autrement, finalement, si on préfère. Si l'interculturalisme ne nous plaît pas, appelons-le autrement. Mais le modèle québécois de gestion de la différence culturelle et religieuse, qui serait un modèle médian entre le multiculturalisme et le républicanisme, ça, ça tombe tout à fait dans la légitimité de l'Assemblée nationale. Et ensuite, les décideurs, et même la Cour suprême, s'il y a une rupture avec la Charte canadienne, n'aura pas le choix que d'interpréter les droits fondamentaux de la personne à l'ombre de ce modèle de gestion de la différence culturelle et religieuse, qui serait le modèle distinct applicable au Québec. Mais là, on tombe vraiment dans les choix politiques. Oui. Mais vous nous dites, c'était le modèle consensuel. Où il y a une brisure pour vous? À partir de quand vous voyez que ça ne devient plus un modèle consensuel? Parce que moi, j'entends les gens, et ce que vous dites, c'est ce que les gens me disent, principalement. Le gouvernement décide de ne pas aller avec le modèle consensuel. Pour vous, la cassure se fait à quel moment? Bien, après la Charte des valeurs. Non pas à cause de la Charte des valeurs, mais après la Charte des valeurs. Essentiellement, on avait un problème au Québec avec les accommodements religieux et la neutralité religieuse de l'État. On en a toujours un dix ans plus tard. La solution du gouvernement libéral, donc, en 2010, avait été de dire qu'on ne change rien, c'est à tu quo, et on va codifier dans une loi les balises actuelles du multiculturalisme. Ensuite, premier effort de se distancier, donc, mais à mon avis, on est allé trop loin vers le républicanisme, de se distancier du multiculturalisme, la Charte des valeurs. Où là, il va falloir que j'aurais plusieurs choses à dire, mais essentiellement, donc, on a essayé d'aller trop loin vers le multiculturalisme en important cette disposition-là, aveugle à la différence, qui venait interdire à tous les fonctionnaires de porter des symboles culturels et religieux. Et on dirait que ça, ça a campé, ça a divisé le débat, ça a polarisé le débat en deux positions, les tenants du républicanisme d'un côté et les tenants du pluralisme multiculturel de l'autre côté. Et ce faisant, c'est comme si c'était plus possible de parler d'un modèle médian qui est à la fois pluraliste et distinct, qui serait applicable uniquement au Québec. Et il me semble que là, notamment le compromis Bouchard-Teller serait vraiment une excellente manière de venir réaffirmer cette possibilité-là, de dire, justement, il existe au Québec un modèle pluraliste qui est distinct du multiculturalisme et du républicanisme et qui est fondé sur trois piliers communs. Merci. Merci, M. Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire à l'Université Laval, d'être venu déposer devant la Commission. Je suspends quelques minutes et Mme Bouchard, vous avancez de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Merci.